Et bonjour Internet, bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue sur Project League, un jeu qui est un espèce de Tarkov-like, like, oui c'est ça, qui est actuellement disponible en alpha test sur Steam, il est en description. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne principale, on a fait quelques runs, que ce soit en scavenger, ce qu'ils appellent pas scavenger, mais du coup en maraudeur et en joueur, et là on va essayer de se tenter un autre run joueur. Donc j'ai tout perdu à mon dernier run, il y a des challenges, Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut se mettre, mon inventaire il est là, mon coffre il est là. On va se mettre un petit casque, déjà, on va se mettre un porte-plaque, on va se mettre de la plaque ici, frontale, back, ok, on est full plaque c'est très bien. Maintenant, en armement, j'ai de la K-74, de la M4A1, l'AR9, qui tire du 9-19 du coup, oh un CZ-85, on a quelques pistolets d'armes de poing, et ben on va partir avec la K avec le poing là, hop, la K avec le poing, c'est du 5-45-39, parfait, on va se mettre un sac, Donc, un petit backpack, le condor qui est là, et dans ce sac, on va mettre donc du 5-45-39, ici, hop, j'en mets un peu dans mon arme, j'en ai 200 là, très bien. Je suis plutôt équipé, est-ce qu'on ne se prendrait pas un peu des soins, de l'eau, tout ça, où sont mes besoins ? 100-100-100, donc ça va, par contre, ça, ça peut être bien, hop, soins, je peux le mettre en 5, un soin en 5, un anti-douleur, ici, 5 et 6. Ah, on a un conteneur sécurisé quand même, dans lequel on peut mettre des trucs, ok, bon, on va essayer de, c'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est ce truc, ah bah ça va être une caisse pour mettre encore plus de trucs, ok, on va tenter donc un raid, c'est parti, Hop, on va lancer un raid, là, je suis équipé, très bien, j'ai chargé, donc, normalement, j'ai un minimum de staff avec moi, encore, faut-il réussir à interagir avec ce truc de raid, tant pis, on va faire échappe, raid, pa 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 pa, Active mission, open qualifier, donc je rappelle, la mission, ma mission active, open qualifier, c'est de réussir à sortir vivant d'une expédition, Donc, ce n'est pas simple, parce qu'il y a déjà un nombre incalculable de scavengers, la map, je ne la connais absolument pas, il y a des joueurs partout, et tu n'entends pas les autres joueurs arriver, donc c'est ultra dur, tu n'as pas les bruits de paille, c'est dur. On va essayer d'y aller mollo, on va essayer d'attendre surtout que la zone d'extraction pop, parce qu'au début, tu n'as pas de zone d'extraction, donc tu ne sais pas trop où elle est. Je ne sais pas, à partir de quand les zones d'extraction pop dans le jeu, si c'est au bout de 5 minutes, de 10 minutes, ou quoi, hop, je suis en train de perdre mon micro, merde. Ah, ce n'est pas pratique, ça. Vous ne pouvez pas les amis, je perds mon micro, c'est terrible. Je vais essayer de le revisser, en plein combat. Allez, c'est à peu près revisser, on y va. Je suis sur une plage. Ah oui, d'accord, je suis là. Ok, bon. Eh ben, zou, je suis en... Ok, je suis en rafale. Je suis sur une plage, abandonné, coquillage, crustacé. Alors, on va regarder tranquillement la map. Je suis ici. Ah, j'ai tout un... L'autre scavenger ici, donc ça craint. On va essayer d'aller au ZPP Zappa et Noé. On y va. Attention, on ouvre les yeux, quand même. Je ne suis pas serein ici, parce que je suis vraiment à découvert. Ce n'est pas très feuillu, hein. Donc, on voit quand même bien à travers les arbres et compagnie. Alors là, tout ça, c'est des scaves. Ok. Ça fait des bruits de bois, comme si j'avais marché sur une cage dans Tarkov, mais non. Je suis en train de marcher sur de la caillasse. Allez, on prend le nord-nord-ouest. Je vais essayer de voir ce que c'est que le ZP Kaka machin. Une station, non ? Tiens, ça, c'est quoi ? C'est un tunnel. Ok. Ça ressemble à une sortie d'autoroute. Je pense que là, il y a moyen qu'il y ait un point d'extraction qui pop au bout d'un moment. Seul tour de map, tranquille. Pas la peine de se presser, de se pressifiter. Map. Ah oui, ok. Là, on va suivre. On va suivre la route. Je ne sais même pas comment on se baisse. On va regarder. Gameplay, contrôle. Move, move. Crouch. Left, contrôle. Left, contrôle. Je crouch. Ok, parfait. Donc, on peut scroucher au left, contrôle. Ok, dingue. On va regarder un peu si on ne peut pas looter des trucs. Je presserais repasser quand même coup par coup que la rafale. Ça, ça sent l'extraction. Mais il n'est pas encore ouvert. Ok. Je ne sais pas à partir de quand ça s'ouvre. Je pense qu'il y a peut-être plus de loot ici qu'ailleurs. Ah, des tentes. Il n'y a pas du loot là-dedans. Je ne comprends pas. Est-ce que je n'ai pas une flamme torse, quelque chose ? Pizza. Pizza. Il n'y a pas des coffres. Il n'y a rien qu'on peut loot là. Ça ne va pas aller. Ok, il n'y a pas grand-chose à loot. Là, c'est un tronc d'arbre. Je n'ai cru que c'était un calave, mais non. On n'entend pas trop de bruit pour le moment. Il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Bon, j'ai quand même resté en rafale. Et puis, on va essayer de maintir des petits taps, genre coup par coup manuel. Gaz station. Attention, gaz station. Ça peut sentir un petit peu la merde. Ah, ça y est. Il commence à y avoir des extractions de points qui sont ouverts. Ok, il y en a un là-bas. Au niveau du city hall. Bon. Un ouvert pour le moment, le city hall. Bon, ça ouvre plutôt vite. La map n'a pas l'air trop grande. On va voir. On ouvre les yeux. Oh, putain. Ok, j'ai pris des dégâts. Je ne sais pas trop où. On va se caler un heal. Ok, il y a un scav qui est mort. Là. Je l'ai eu. C'était un joueur. Ça, c'était un joueur. Par contre, il m'a qu'il a un saignement. Est-ce que je peux me l'enlever, genre avec le 6 ? On va tester. Il n'y a pas les animations de soi. Ok, je me suis enlevé le saignement. En plus, je me suis heal. Ok, on l'a eu. On a flingué un type. On a fait un kill joueur. Par contre, il y avait des scavs partout. Ils sont tous morts. C'est dingue que je n'ai rien entendu. Ça, c'est un joueur aussi. Tout ça, c'est des joueurs. On va l'inspecter. Salopards. Oh, il s'était mis bien. Allez, on lui prend tout. Ah, il y avait des plaques. Je peux mettre dans mon truc sécurisé les plaques ? Comment je mets dans mon... C'est que... Ah non, c'est que je n'ai pas de conteneur sécurisé, au fait. Je pensais qu'il y en avait un, mais non. Tiens. Une munition. Ok. Donc, on a flingué un vrai joueur. Ça, c'est bon. Il y a des scavs. Leur corps disparaît, apparemment. On va ouvrir la map. Il y a toujours un point d'extraction. On va essayer de s'y diriger vers le centre de la map, du coup. Il ne doit pas être content, le type. S'il a cru qu'il allait me la mettre comme ça, moi... Moi, qui ai quand même un peu tryhardé à Tarkov pour assez longtemps. Ok, on va suivre la route. On ouvre les yeux. Par contre, ces sons, ils ne sont pas ouf, je trouve. Tu n'entends pas forcément bien, les bruits de pas, etc. Alors, j'aime bien le fait que j'ai un casque sur la tête. Est-ce que tu peux te mettre des espèces de casques auditifs actifs avec le micro pour couper les coups de feu, mais entendre ce qui se passe autour de toi ? C'est possible, hein ? C'est peut-être possible. Ok. Là, ça bouge. Ça, c'est un scavs. Deux scavs. Go, hein ? Une balle dans la tête. L'autre. Il vise bien quand même, hein, les cons. Ok, ça, c'est fumé. Le gem oil, qui a l'air d'être encore une station. Putain, c'était une plante. J'ai cru qu'il y a apparu d'un coup. J'ai cru que c'était un scavs. Ok. Donc là, je pense que c'est un point d'extraction aussi qui peut pop. Rapidement. Waouh. C'est quoi, ce bruit moche ? On ouvre les yeux, quand même. On va looter ça vite fait. J'ai une arme secondaire. Ah ouais, j'ai l'arme du type que j'ai vue tout à l'heure. J'ai peu de munitions dedans. Alors, on va inspecter ça. Ils sont pas bons, les scavangers. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, je prends. Ah bah là, il y a du 5,45. Merde. Tech. Ok. L'autre est là. Il va. J'ai perdu de la vie, je sais pas pourquoi. Ok. Là, on a une espèce de barre de vie. Je prends plein de... Je suis en train de ramasser plein de... Comment on appelle ça ? De clé. Générateur. Ok. Alors, on est là. Réfléchissons. Toujours qu'un seul point d'extraction pour le moment. Bon, on va taper par... Parce que si je suis le chemin de fer, ça met nous. Ah, faut pas le suivre. Faut traverser et aller tout droit. Ok, on y va. Zouf. Après, on n'est pas à l'abri que le... La zone d'extraction souffre dans mon dos. Attention, ça, ça sent la connerie, ça. Ça, ça sent les lieux un peu merdiques. Avec du monde autour. De toute façon, il faut jeter un oeil. Mais vous êtes sûrs ? Ouh, c'est quoi, ces deux ? Wow. Il dirait une météroïde qui s'est crachée. Ouh, c'est un peu magique, ça. C'est un peu... Un peu bizarre. Ça, c'est pas naturel. Donc, il y a des choses peut-être pas naturelles dans le jeu. Genre un peu, tu vois... Tchernobyl-esque. Je t'ai un oeil là-dedans. Ça court. Comment je marche ? Comment je fais pas de bruit ? Ça court derrière le mur. Là. Ça court là. Il y a un joueur. Putain, je le vois pas. Je sais pas où il est. Ah, le salopard, il m'a mis. Ah, déception ! En plus, il y a une pénétration qui venait d'ouvrir. C'était peut-être dans le même coin. Ah, dur. Dur, dur, dur. C'est très arcade comparé à un Tarkov. Mais bon, pourquoi pas. Oh, c'était un NPC. C'était même pas un joueur le premier que j'ai eu. Mais quelle déception ! Et j'ai tout perdu. Eh bien, les amis, voilà. C'était mon extraction qui a mal tourné sur Project Lead. Lien en description si je vous interpelle. A très bientôt. C'était Kaze. Et à la prochaine. Ciao !